Dans les années 90, s'est tenue une réunion d'actionnaires de Berkshauer à Taoué dont le président et le propriétaire n'est autre que Warren Buffett. Là, une personne s'avance vers Charlie Munger qui est l'associé de Warren Buffett. Il arrive complètement dépité et il lui dit « J'ai beaucoup de mal à développer mon patrimoine, j'ai beaucoup de mal malgré tous mes efforts à atteindre une certaine somme d'argent et j'ai l'impression que tous mes efforts sont inutiles. » Et là, lui répond Charlie Munger que tout simplement, effectivement, les 100 premiers milliers d'euros vont être les plus difficiles mais pourtant, c'est bien l'étape numéro 1 à franchir et qu'ensuite, tout sera beaucoup plus simple. Cette phrase est restée dans les annales et je vais t'expliquer pourquoi les 100 premiers milliers d'euros sont les plus difficiles mais c'est la première étape pour que derrière, tu puisses avoir des résultats beaucoup plus rapides. Cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, tu découvriras des vidéos où je te parle d'investissement locatif, je te parle aussi d'investissement en bourse mais je te parle surtout d'entrepreneuriat et comment j'ai pu obtenir ma liberté financière grâce à deux business que j'ai lancés dans ma ville qui sont la sous-location professionnelle et immobilière et également la conciergerie d'appartements, deux business que j'ai lancés dans ma ville en partant complètement de zéro avec des résultats rapides, je n'ai pas eu besoin des banques et ce sont des business qui m'ont permis d'atteindre ma liberté financière. Si tu souhaites toi aussi mettre en place ces activités dans ta ville, je te propose tout de suite de récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description de cette vidéo et à l'issue de ces formations, tu pourras rentrer en live avec moi et tu me pourras me poser toutes tes questions pour toi aussi mettre en place ces activités dans ta ville. Alors, pourquoi il faut atteindre ce cap de 100 premiers milliers d'euros ? En fait, déjà, c'est assez simple. Première raison, c'est que bien évidemment, si par exemple tu as un capital de 1000 euros et que tu as un rendement par exemple de 10% sur ces 1000 euros, ça veut dire que derrière, tu vas donc aller chercher 100 euros. A l'inverse, si tu as 100 000 euros et que derrière, on parle de 10%, on parle tout de suite de 10 000 euros. Tu te rends compte que déjà, très simplement, ça va aller beaucoup plus vite par la suite parce que forcément en valeur, tu gagnes beaucoup plus et c'est pour ça notamment que les riches sont toujours beaucoup plus riches puisqu'ils ont de grosses sommes à investir et donc bien évidemment que quand tu as notamment un compte avec 6, 7 ou 8 chiffres, là bien évidemment que ton capital va se développer de manière beaucoup plus rapide puisque tout simplement, les 10% vont avoir une répercussion beaucoup plus forte sur un plus gros capital. Donc déjà, rien que là, je pense que tu comprends aisément pourquoi il faut atteindre déjà au moins 100 000 euros pour que d'ailleurs, tu ressentes vraiment les effets des différents intérêts. La deuxième raison, ce sont les intérêts composés tout simplement parce que peut-être que tu ne connais pas, je vais te le rappeler très rapidement et très simplement pour que tu comprennes bien et d'ailleurs, tu verras sur Internet, il existe des calculatrices d'intérêts composés. Je t'invite vraiment à regarder parce que ça fait à chaque fois toujours plaisir de voir les chiffres s'envoler. Eh bien, imaginons, tu démarres, tu as un capital par exemple de 10 000 euros que tu as un rendement de 10%, ça veut dire que l'année suivante, tu as donc 11 000 euros. L'année numéro 2, les 10% de rendement annuel que tu as par rapport à ton investissement ne sont plus calculés par rapport aux 10 000 euros. Donc, ce n'est pas 1 000 euros que tu vas gagner, mais c'est par rapport à tes 11 000 euros. Donc, ça veut dire que tu as 10% de 11 000 euros et non de 10 000 euros. Et tu comprends aisément que vu que cet argent, chaque année, reste sur le portefeuille, eh bien, il va grossir d'année en année et plus tu vas attendre, plus en fait, tout simplement, eh bien, la valorisation de ton portefeuille va grimper de manière exponentielle. Je t'invite vraiment à regarder un simulateur de calculatrice financière par rapport aux intérêts composés. Tu verras que c'est juste bluffant. Et ce que je veux te faire comprendre, justement, quand on voit ces deux explications, eh bien, c'est que tout simplement, plus le capital devient de plus en plus important, plus, en fait, ton argent va croître de manière assez importante. Et bien évidemment qu'au départ, quand tu vas démarrer avec 100, 1000 ou peut-être 10 000 euros, tu ne vas pas te rendre compte réellement de l'impact, justement, eh bien, de ton rendement annuel. Et si par exemple, tu fais des investissements en bourse ou tout simplement des intérêts composés parce que ça sera sur des petites sommes. Mais dès que tu vas commencer à franchir ce fameux cap des 100 000 euros, là, on est sur six chiffres. Et là, pour le coup, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça va aller beaucoup plus vite et tu vas sentir réellement l'impact des intérêts composés et également du rendement annuel sur la rentabilité, par exemple, de ton portefeuille en bourse. Alors justement, on va voir ensemble, eh bien, dans cette vidéo, comment, maintenant que tu as compris pourquoi il faut donc posséder au moins 100 000 euros au départ pour pouvoir avoir des résultats significatifs par la suite, c'est que tu comprennes bien aussi le pourquoi des 100 000 euros et comment on peut l'atteindre avec justement le principe des intérêts composés. On va prendre un exemple. Imaginons, tu mets 10 000 euros de capital sur un portefeuille et que tu as, par exemple, un rendement annuel net d'inflation de 7%. Partons sur l'inflation à 3%, ça veut dire que tu as un rendement annuel de 10%, moins l'inflation, on est à peu près à 7%. Ce qui est globalement cohérent puisque si on regarde sur les 50 ou les 100 dernières années, notamment sur les investissements et sur les produits en bourse, eh bien, c'est les rendements moyens qu'on a pu constater. Donc, on va partir de cette hypothèse, à peu près d'un rendement de 10%, moins l'inflation, on est à 7% et tu as un capital de départ de 10 000 euros. Supposons également que tu mets donc 1 000 euros tous les mois sur ce fameux compte. Eh bien, je te fais le calcul très rapidement et tu regarderas avec une calculatrice financière, eh bien, qu'il te faudra réellement 6 ans pour atteindre tes 100 premiers milliers d'euros. Donc, 6 années où effectivement, tu as mis un capital de départ de 10 000 euros, tu as fait l'effort de mettre 1 000 euros tous les mois. Alors, je sais que c'est une somme qui est relativement importante pour certaines personnes, mais on va voir justement comment dans cette vidéo, comment tu peux atteindre ces fameux milliers d'euros. Et tu vas voir aussi que ça va beaucoup jouer sur ta vision de tes différents investissements et de tes objectifs, bien évidemment, mais on va y revenir un petit peu après. Et donc là, on se rend compte qu'il faut 6 années. Si on reprend donc ce schéma-là précisément, donc, eh bien, 7 % net d'inflation, 1 000 euros par mois, capital de départ 10 000 euros, on atteint donc, eh bien, le fameux seuil de 100 000 euros au bout de 6 ans. Si tu continues avec cette même mécanique et que tu laisses passer tout le temps 1 000 euros chaque année, eh bien, pour atteindre ton premier million d'euros net d'inflation, je précise bien, eh bien, il te faudra attendre 28 ans. 28 années pour atteindre ton premier million d'euros en ayant mis 1 000 euros tous les mois chaque fois. Ce qu'on s'aperçoit ici, et là, justement, tu vas comprendre pourquoi il faut atteindre ce fameux cap de 100 000 euros, eh bien, c'est qu'il t'aura fallu 6 ans pour atteindre 100 000 euros. Mais par contre, il t'aura fallu finalement que 22 ans ensuite pour atteindre, eh bien, le million d'euros. Et donc, ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que finalement, pour atteindre les 100 premiers milliers d'euros, c'est là où c'est le plus dur parce que ça représente pratiquement 25%, un quart de tout le temps de ton parcours d'investisseur. Et donc, effectivement, les 100 premiers milliers d'euros sont les plus difficiles à obtenir. Mais on voit qu'à partir des 100 premiers milliers d'euros, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Si on reprend cette courbe, justement, exponentielle, c'est à partir de ce moment-là que tout va commencer à devenir beaucoup plus simple. 6 années pour atteindre tes 100 premiers milliers d'euros, et il te faudra jusque 22 années supplémentaires pour atteindre cette fois-ci 10 fois plus, c'est-à-dire 1 million d'euros. Donc, maintenant que je t'ai expliqué pourquoi les 100 premiers milliers d'euros et pourquoi Charlie Munger, justement, avait donné ce cap-là, parce que tout simplement, il s'appuie sur ces analyses-là, sur le principe des intérêts composés. Et c'est comme ça qu'on peut très rapidement développer. Tu verras que tes investissements vont cette fois-ci vraiment s'envoler, contrairement à ce qui a pu arriver auparavant. C'est aussi pour ça que beaucoup d'investisseurs se découragent et abandonnent en cours parce que justement, ils n'ont pas des résultats rapides. Et encore une fois, l'investissement, que ce soit en bourse ou que ce soit dans n'importe quoi, ça doit toujours être vu dans le temps. Alors, ceux qui aujourd'hui, justement, ont tous autant, c'est à mon sens les jeunes. Et là, c'est assez paradoxal parce que généralement, les jeunes, ils veulent pouvoir profiter tout de suite parce que peut-être, ils touchent leur premier salaire. Et donc, ce qu'ils souhaitent, c'est tout simplement dépenser leur argent puisque l'éducation financière n'étant pas présente puisqu'on ne vous apprend pas ça à l'école, ce qu'on te fait comprendre, c'est que tu fais des études, tu as un salaire, tu as un travail. Et avec l'argent que tu as gagné, eh bien, tu vas pouvoir tout simplement le dépenser dans des voitures, dans ton loyer, dans de la nourriture, dans des loisirs, etc. Sauf que c'est complètement paradoxal puisque c'est justement le meilleur moment pour commencer ces investissements puisque plus tu vas commencer tôt, on l'a vu juste avant avec le principe d'intérêt composé, plus tu vas laisser le temps, plus l'argent va pouvoir travailler et plus tu vas pouvoir développer ton capital de manière exponentielle. Ce n'est pas de manière linéaire, on est vraiment sur un développement exponentiel. Et c'est là où c'est complètement paradoxal parce que justement, et c'est ça que j'essaie d'inculquer aujourd'hui, notamment à Pierre Monfils que vous avez déjà vu sur cette chaîne YouTube qui est jeune aujourd'hui, qui a 20 ans, je lui fais comprendre qu'il faut absolument qu'il ait cette démarche dès maintenant puisqu'il ressentira les effets justement dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années alors que plus vous allez démarrer tard, moins vous allez pouvoir en profiter. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire que le temps que vous avez perdu, vous ne pourrez pas le rattraper. Et comme on sait que les intérêts composés vont vraiment décoller à partir d'un certain seuil, il y a un temps minimum justement et on l'a vu, pour atteindre les 100 premiers milliers d'euros, il te fera peut-être 6 ans, peut-être moins en fonction des actions que tu vas mettre en place. Mais on verra que c'est ça qui va être le déclencheur et qui va te permettre ensuite de développer ton patrimoine de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Alors bien évidemment qu'il n'y a pas 50 000 solutions pour aujourd'hui faire en sorte de pouvoir mettre de l'argent le plus rapidement possible justement sur des investissements qui rapportent puisqu'on l'a compris, c'est comme ça qu'on va pouvoir tout simplement développer son patrimoine et son capital. C'est vraiment en mettant toujours de plus en plus chaque mois sur des produits qui ont une rentabilité suffisamment intéressante. Alors on va tout de suite écarter bien évidemment tous ceux qui mettent ça dans des livrets ou des produits notamment que les banques vont te vendre puisque ce sont des produits qui généralement sont même inférieurs à l'inflation puisqu'on est sur une inflation en règle générale à 4%. Donc tous les produits aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché couvrent tout juste l'inflation donc on va dire ça ne sert à pas grand chose. L'idéal c'est vraiment d'aller sur des produits qui vont chercher 8, 9, 10 voire plus de pourcents parce que derrière on sait que c'est comme ça qu'on va aller grossir le capital. Donc à mon sens il n'y a pas 50 000 solutions pour moi il y a 2 réelles solutions c'est déjà actionner la partie dépense et d'un autre côté ça va être aussi actionner la partie entrée d'argent. Si tu arrives à faire rentrer plus d'argent dans ton foyer et que derrière tu as plus de disponibilité pour pouvoir l'investir plus de capital pour l'investir justement dans tes investissements et qu'en parallèle tu arrives à baisser ton train de vie et que tu arrives à économiser plus d'argent et bien ça va te permettre justement de renforcer ça et d'alimenter le fameux capital qui va te permettre d'atteindre ces fameux 100 premiers milliers d'euros. Donc si on commence justement par les dépenses pour moi une méthode qui fonctionne plutôt bien ça va être d'adopter justement un mécanisme qui va être de se dire je vais donner un exemple il en existe plusieurs mais je vais donner celui-ci la règle des 50-30-20 ça va être 50% va être dédié effectivement à toutes les dépenses et à tout ce qui est important et ce qui est nécessaire dans ton fonctionnement donc ça va être par exemple le loyer ça va être la nourriture et encore ça peut être ça peut éventuellement être arbitré ça va être aussi tout ce qui est impôts parce que là on ne peut pas trop y déroger bref tout ce qui est obligatoire tout ce qui est obligé de verser chaque mois et bien c'est arrivé à mettre vraiment que 50% et à faire en sorte que ce que tu touches tous les mois ne représente que 50% ensuite on va avoir 30% qui va être dédié cette fois-ci à tout ce qui est loisirs donc ça va être les vacances ça va être aussi peut-être l'achat de vêtements bref tout ce qui n'est pas forcément nécessaire aujourd'hui au fait que tu puisses vivre correctement et enfin les 20% qui vont rester ça va être 20% que tu vas investir pas épargner le but ce n'est pas d'épargner le but c'est de les investir c'est vraiment ne pas se faire une soupape de sécurité sur tes comptes bancaires parce qu'on sait très bien que ça ça va être complètement bouffé par l'inflation mais c'est vraiment l'investir derrière pour justement aller chercher ces fameux 100 premiers milliers d'euros c'est le titre de cette vidéo ensuite de l'autre côté ça va être comment augmenter ces sources de revenus alors si aujourd'hui tu es salarié bien évidemment que ça va être très compliqué d'aller voir ton patron et de lui dire monsieur le directeur je voudrais une augmentation de X% parce que derrière j'ai des investissements à réaliser bien évidemment ça va vraiment être compliqué mais pour moi je trouve qu'il y a un levier que tu peux actionner aujourd'hui et notamment si tu es en CDI c'est tout simplement d'utiliser la banque pour derrière faire des investissements immobiliers donc ça va être par exemple des investissements dans des appartements locatifs que tu vas mettre en location ça peut être aussi des places de parking pourquoi pas c'est des petits investissements bref il faut que tu arrives à utiliser l'effet de levier de la banque justement puisque ton contrat de travail est le fameux sésame pour que derrière une banque puisse te livrer un crédit et l'idée si tu veux c'est que derrière cet investissement immobilier soit suffisamment rentable bien évidemment pour qu'il puisse te permettre de rembourser le crédit bancaire de ta banque les assurances rembourser également aussi toutes les charges de copropriété et que le surplus qui est généré par rapport à cet investissement soit ce qu'on appelle le fameux cash flow positif ce même cash flow positif et bien tu vas tout simplement le récupérer et le placer chaque mois et bien dans des produits en bourse typiquement moi c'est ce que je réalise c'est à dire qu'aujourd'hui et bien j'ai réussi à lever de la dette pratiquement un million d'euros sur mes investissements locatifs ce qui me permet aujourd'hui et bien de me générer des revenus que je ne touche jamais à titre personnel ces sources de revenus et bien tout simplement je viens les placer tous les mois dans des produits en bourse et naturellement tu l'as compris je suis en train d'aller chercher et bien à monter et à grimper mon capital pour que dans 10, 15, 20 ans et bien j'ai un capital suffisamment important placé en bourse mais sur lequel j'aurais pu profiter notamment des intérêts composés donc tout ça ça se prépare ça se réfléchit ça se mûrit mais je pense que quand on est salarié à mon sens tu as aujourd'hui et si tu es en CDI tu as une énorme possibilité c'est justement et bien d'aller voir une banque en disant ben voilà moi je vais faire un investissement locatif bien entendu il faut que cet investissement locatif soit rentable l'idée c'est pas d'acheter un bien et de faire en sorte que ton locataire paye le loyer et que ça te rembourse ton crédit bancaire ça ça sert à rien ça va rien t'apporter c'est juste que derrière tu es en train de te créer un capital qui finalement sera réellement disponible que dans peut-être 10, 15, 20 ans une fois que le crédit bancaire aura été suffisamment apuré et que peut-être tu envisageras une revente de ton bien donc moi c'est vraiment plutôt la stratégie de faire de l'immobilier locatif à haut rendement c'est pour ça notamment aussi que moi je fais de la location courte durée parce que je sais que je vais être sur des rentabilités bien supérieures à 10% et que même s'il y a une inflation ou autre je sais que derrière j'ai suffisamment de cash flow d'ailleurs généralement je te le dis si tu veux du cash flow positif sur tes investissements locatifs il faut que tu dépasses cette barre des 10% de rentabilité sinon ça va être assez difficile de faire du cash flow positif et l'idée de ce cash flow positif c'est justement de le réexploiter notamment moi c'est ce que je fais mais tu peux faire d'autres choses bien évidemment dans des produits boursiers où on sait naturellement moi j'investis sur des actions américaines je sais que en moyenne j'aurai à peu près une rentabilité à 10% aujourd'hui au moment où je suis dans cette vidéo on est sur des rentas qui sont bien au-delà de ça puisqu'on va on va toucher les 20% mais ça reste des années exceptionnelles en bourse donc il faut faire très attention et aussi il y a le capital il y a le facteur risque aussi bien évidemment mais je sais aussi qu'en France c'est plutôt mal vu parce qu'on a toujours le sentiment pour avoir discuté encore avec des personnes récemment et bien quand tu investis en bourse ils ont l'impression eux en fait que tu es en train de jouer et bien tout simplement la roulette ou que tu es dans un casino et que tu es en train de jouer avec ton argent ce qui n'est absolument pas le cas puisque tout est contrôlé et tout est mesuré dans ce que je fais et si vraiment tu veux prendre entre guillemets j'aime pas trop le terme de risque mais si tu veux vraiment limiter au maximum et bien tes risques c'est à dire que éviter que toi tu fasses des choix des mauvais choix et bien investis dans ces cas-là dans des ETF puisque le principe des ETF c'est que tout simplement tu investis dans un ETF qui va tout simplement être un panier d'actions qui est géré par un gestionnaire moyennant et bien quelques frais entre 1 et 2% par an et bien il va te gérer ton portefeuille et derrière avec une rentabilité qui est à coller généralement sur notamment par exemple le S&P 500 et on sait par exemple que c'est sur des rentats à 10% en moyenne chaque année. Encore une fois j'insiste je ne suis pas un établissement financier je ne suis pas reconnu comme un établissement pour te donner des conseils d'investissement bien évidemment tout ce que je te dis là c'est juste mon expérience c'est ce que moi je mets en place et c'est ce que je partage librement cette chaîne YouTube après bien entendu tu es libre à toi de faire tes propres recherches tes propres analyses et de mettre en place tout simplement tes propres actions pour toi aussi et bien atteindre les objectifs que tu t'es fixé et si tu regardes cette vidéo c'est que je pense tu as des objectifs en tête et donc j'essaie d'y participer et j'essaie de te donner moi en tout cas ce que j'ai pu mettre en place de mon côté donc ça on a vu sur la partie salariée moi en tout cas c'est ce que je te conseille de faire c'est d'investir dans l'immobilier bien entendu de l'immobilier rentable l'objectif c'est qu'on ait un projet rentable bien évidemment et puis c'est aussi si par exemple tu es aujourd'hui déjà entrepreneur c'est de limiter aussi peut-être ton salaire j'entends beaucoup trop de gens qui entreprennent et qui cherchent à se tirer des confortables salaires et ce que je veux te faire comprendre et même par exemple si aujourd'hui tu es salarié ce que je veux te faire comprendre c'est que c'est pas parce que tu gagnes 2000 3000 4000 1500 euros peu importe ce que tu gagnes que derrière tu auras plus de capacité à te créer ton capital et je précise bien créer ton capital je ne te dis pas d'épargner parce que le truc en fait et là on est vraiment sur une partie plus mindset comportement ce qui se passe c'est que beaucoup de personnes elles ont 2000 euros de salaire elles vont cramer les 2000 euros et elles vont te dire si je gagnais plus j'arriverai justement avec l'argent en plus à le mettre de côté c'est complètement faux tout simplement parce que c'est déjà dans ton esprit et c'est déjà dans ta façon tout simplement d'élaborer tes finances c'est-à-dire cette fameuse éducation financière dont je te parle tu dois absolument changer si aujourd'hui tu n'as pas changé ton état d'esprit et que même à 2000 euros par mois tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté tu n'y arriveras pas mieux avec 2400 ou 2500 ou 3000 ou 3500 ou 4000 euros j'en suis convaincu tout simplement parce que tu vas adapter tes dépenses à ce que tu gagnes parce qu'on te l'a appris comme ça c'est pas grave je veux dire c'est pas comment je pourrais dire ça c'est pas alors c'est une erreur bien évidemment mais c'est pas non plus de ta faute puisque le schéma aujourd'hui qu'on nous a tous appris et moi le premier j'en ai pris conscience beaucoup trop tardivement c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaie vraiment d'éduquer mes enfants par rapport à ça de leur faire cette éducation financière il faut absolument que tu comprennes c'est parce qu'on te donne 2000 euros que tu dois cramer les 2000 euros et peu importe le revenu que tu auras certaines personnes tu diront mais c'est impossible je suis certain que certaines personnes vont regarder cette vidéo et vont me dire Sébastien c'est impossible avec le coût de la vie aujourd'hui je suis c'est impossible de mettre l'argent de côté c'est impossible de se créer un capital pour l'investir derrière moi je te le dis c'est complètement faux et on pourrait le faire ensemble cet exercice je suis convaincu que dans toutes tes dépenses il y a forcément quelque chose que tu peux changer radicalement qui va te permettre d'alimenter justement un petit fonds de capital pour qu'ensuite tu puisses le réexploiter autrement il y a forcément des solutions sinon ça veut dire que 90% des gens c'est mort et qu'ils ne pourront absolument rien faire si aujourd'hui je te fais cette vidéo et je te parle de tout ça c'est parce qu'à mon sens il y a plein de solutions mais c'est juste que tu n'actives pas les bons leviers mais c'est surtout que tu n'as pas changé ton état d'esprit aujourd'hui et que tu es malheureusement pas dans le bon état d'esprit c'est pas grave encore une fois c'est pas forcément que de ta faute parce que le schéma et on va dire la conjoncture actuelle et comment on t'a présenté les choses on ne te l'a pas présenté comme ça moi je te le présente d'une autre manière je te le dis c'est réellement possible de faire autrement moi typiquement j'ai connu une période de ma vie où j'ai tout perdu j'ai été caution perso la banque m'a réclamé 200 000 euros il a fallu que je me sépare de nombreuses choses notamment des biens immobiliers qu'il a fallu que je prenne des remboursements pour rembourser cette fameuse dette il a bien fallu que je fasse un effort personnel donc je n'avais plus de beaux véhicules j'avais un vulgaire véhicule que j'avais acheté 500 euros qui était un très vieux véhicule ensuite quand je me déplaçais je ne prenais pas les autoroutes bref tout était fait au plus minimaliste et c'est ce don de ça dont on parle ici c'est à mon sens si tu veux atteindre ces fameux objectifs de 100 000 euros tu te démerdes mets-toi en mode minimaliste s'il le faut bouffe que des pâtes s'il faut tous les jours mais va chercher ces 100 premiers milliers d'euros et après tu pourras reprendre une vie plus confortable correspondant plus à ce que tu souhaitais bien évidemment et c'est ce que j'explique encore une fois notamment à Pierre Monfiche je lui dis plutôt que de vous faire des Uber ou de commander des produits type McDo ou autre qui coûtent cher aujourd'hui on le sait qui coûte très cher pourquoi tu n'achètes pas de la bouffe et en plus de ça il y a moyen aujourd'hui de l'optimiser ça encore une fois aussi pour minimiser justement ses dépenses et que ce qu'il gagne les 100 ou 200 euros peut-être qu'il économisait et bien au contraire il les investisse si je reprends si je reprends le schéma justement de quelqu'un qui est aujourd'hui peut-être entrepreneur plutôt que de chercher tout le temps à vouloir et on revient justement à ce que je disais juste avant plutôt que de chercher à vouloir tout le temps grossir votre revenu pourquoi vous ne cherchez pas à vous prendre le strict minimum pour correspondre à vos dépenses mensuelles et que le surplus au contraire soit utilisé justement pour être investi dans mon entreprise donc là je t'ai parlé tout à l'heure dans mon cas personnel où justement je te disais que le fruit de mes investissements locatifs était remis en bourse mais aussi dans un cadre professionnel moi je me prends un salaire tous les mois qui correspond à mes dépenses et je ne suis pas quelqu'un de dépensier je fais attention parfois je me fais plaisir ça peut arriver oui ça peut m'arriver mais généralement c'est le fruit d'une récompense peut-être de quelque chose que j'ai pu faire et donc ce que je vais te faire comprendre c'est que même quand tu es entrepreneur je suis certain qu'il y a des moments où tu as des meilleurs mois où c'est plus facile et bien mets cet argent dans des investissements fais cet effort plutôt que de laisser traîner sur un compte bancaire et on sait que de toute manière cet argent dans 1, 2, 3, 4, 5 ans ne vaudra plus la même somme donc investis-le mets en place des actions dès maintenant toi personnellement rentre en mode un peu plus minimaliste essaie vraiment de vivre en dessous de tes moyens parce que je suis convaincu que tu vis au-dessus de tes moyens comme on va dire 50% des personnes en France on vit tout le temps au-dessus de nos moyens parce qu'on voit toujours des choses supplémentaires aussi parce qu'on est dans une société de consommation et on nous alimente énormément de produits à consommer parce que aussi ton petit voisin il a acheté tel truc il s'est acheté une nouvelle bagnole il t'a présenté sa nouvelle moto peu importe et donc toi tu te dis pourquoi je ne serai pas pareil sauf que lui il est dans le bain de quelqu'un qui dépense son argent parce qu'on lui a donné ce schéma là mais toi aujourd'hui tu es dans un autre schéma tu es dans un schéma d'investissement où tu es en train de te projeter dans ta vie et donc ça ne veut pas dire que tu ne vas pas profiter de la vie mais c'est juste que tu vas tout simplement mieux distribuer les cartes et que tu vas changer ton comportement par rapport justement à l'argent une vidéo qui est un peu mindset en même temps au passage mais ça me semble aussi important parce que pour atteindre 100 000 euros je sais que c'est dur je sais que ce n'est pas facile ça peut prendre du temps mais restez focus n'oubliez pas ce fameux cap et ça doit justement être votre palier pour que la vie soit beaucoup plus facile pour vous cette vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous pensez qu'est-ce que vous vous avez mis en place justement qu'est-ce que vous faites aujourd'hui est-ce que vous êtes mis aussi une discipline parce que c'est bien gentil de dire j'investis oui mais si tu le fais qu'une fois de temps en temps ce n'est pas bon ce qu'il faut c'est que ça soit vraiment du mécanique tous les mois il y a des transferts qui soient faits à chaque fois pour justement rentrer dans cette logique et quand tu te réveilleras au bout de 5, 6, 7 ans et que tu verras ton capital tu diras ah ouais là les efforts ils ont payé mais je sais aussi que malheureusement et ce qui se passe c'est qu'on veut tous des résultats rapides les résultats rapides ça n'existe pas il n'y a que le temps le temps est votre allié et en même temps votre ennemi ce que je veux vous faire comprendre c'est que le temps va aider justement à plus vous allez être patient plus vous allez derrière et bien pouvoir profiter à un moment donné de cet argent encore une fois parce qu'on profite des intérêts composés c'est pour moi la plus belle des révélations je trouve quand vous avez vraiment ça en tête et que vous vous rappelez de ça dans ma tête je sais que je suis convaincu que demain et après-demain et encore après-demain sera une journée encore meilleure pour moi je serai encore plus riche je serai encore plus d'argent parce que justement je fais ces efforts au quotidien et que je ne le dilapide pas sous prétexte que j'ai gagné un petit peu plus voilà je ne crains pas mon argent parce que je capitalise beaucoup plus dans la création de valeur pareil aussi par exemple dans une entreprise on terminera là-dessus si par exemple un jour vous êtes salarié d'une start-up plutôt que de demander des augmentations de salaire demandez plutôt avoir des actions dans cette start-up parce que si un jour cette start-up elle est revendue je peux vous assurer que là vous allez empocher le pactole alors oui vous allez vous sacrifier pendant plusieurs années parce que derrière vous n'aurez pas d'augmentation mais par contre vous aurez des actions et je vois par exemple dans ma conciergerie typiquement mon associé il a des parts dans l'entreprise il a un salaire qui est fixe donc oui je pense qu'il espère plus mais à un moment donné il a des parts dans cette entreprise si cette entreprise demain elle est revendue 100 000 200 000 300 000 euros ça veut dire que lui il va toucher un billet et là ça va gommer complètement toutes les années qu'il aura passé ou il n'aura peut-être pas gagné ce qu'il avait pu espérer n'oubliez pas ça et je pense que ça devrait énormément changer votre vision justement par rapport à l'argent et par rapport à vos investissements cette vidéo tout ça sa fin j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la commenter à la partager à poser vos questions moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo comme vous le savez vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo